Salut à tous, aujourd'hui c'est le 26 mai 2024, on se retrouve du côté de Villard-de-Land sur la GFNY Villard-de-Land, deux parcours au programme. Le grand parcours qui annonce 163 km et plus de 3500 mètres de dénivelé et le parcours médium avec 70 km et 1500 mètres de dénivelé. Donc le GFNY Villard-de-Land, ça fait partie d'un ensemble de courses qui se déroulent dans le monde entier. Et vous voyez qu'en France, une grande quantité de courses sont organisées avec le nouveau cette année, le GFNY à Orsières. Je remercie vraiment Cédric et toute son équipe du GFNY pour l'organisation, franchement c'est exceptionnel en termes d'orgas, je vous invite tous à participer à une de ces courses. Et avant de vous faire vivre ma course, vous allez voir que je ramène une médaille. Je vous laisse regarder ces images du récap de cette magnifique journée qui part de Villard-de-Land, magnifique commune, et qui traverse tout le Vercors. On se retrouve juste après sur la ligne de départ. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Alors, c'est pas magnifique cette course ? Allez, installez-vous bien, on se retrouve juste après le générique. Et voilà, c'est le décompte, on est sur la ligne de départ, c'est parti pour cette belle aventure. Alors, comme vous le voyez sur la carte, moi je me suis engagé sur le parcours médium, parce que j'ai un niveau qui me permet de me faire plaisir et d'exploiter 100% de mon potentiel sur le parcours médium. Je vous rappelle, je vous rappelle donc 70 km et annoncé 1800 mètres de dénivelé, mais vous verrez qu'il y en a un petit peu moins sur le compteur à l'arrivée. J'ai déjà fait cette course l'année dernière et j'avais fait une super performance. Je vous mets le petit lien ici pour retrouver la vidéo de l'année dernière. Mais je me suis dit, allez, va te confronter encore une fois sur ce parcours-là, va voir si tu t'es amélioré. Et avec l'entraînement que j'ai fait sur une année, je pensais constater des résultats bien meilleurs et vous verrez que ça a été le cas. Donc, j'en suis ravi. Le grand parcours, c'est un grand, grand parcours. C'est un grand fond d'eau, 162 km, annoncé 3900 mètres de dénivelé. Vous verrez, il y en a pareil pour ceux qui vont fouiller un petit peu sur Strava. Vous verrez que le parcours fait un peu moins des plus. Mais franchement, s'engager sur ce parcours de 170 km, il faut vraiment être dans une forme incroyable et avoir un passif de cycliste costaud. Pour faire la course, je m'entends, parce que 170 km, si vous faites en balade, ça peut le faire. Mais si vous voulez faire la course, essayer de frotter un petit peu, de prendre des relais, de se mettre un peu dans le dur, pour moi, ce n'était pas possible. Pas mal m'ont demandé pourquoi est-ce que je ne m'engageais pas sur les parcours de grande distance. Parce qu'aujourd'hui, j'estime que ma pleine capacité et mon temps d'entraînement est plutôt tourné vers ses efforts 2h30, 3h. Et c'est comme ça que je me fais plaisir. Donc, le départ est donné en descente et cette partie-là, il va falloir la remonter tout à l'heure. Donc là, début de parcours neutralisé avec une voiture devant. Mais vous voyez que ça commence à arriver un peu vite dans les virages. Moi, je suis très vigilant dans les départs parce que je me dis qu'on a tous envie d'arriver entier. Et à part cette descente-là groupée où ça peut être un petit peu dangereux, normalement, ça devrait passer. Bon, on se fait un peu doubler par la droite, jusque-là, rien de très très dangereux quand même. Ça reste à peu près raisonnable. En plus, on m'indique de me dépasser par la droite. Mais c'est à ce moment-là où je me suis fait peur parce qu'en fait, on m'a coupé la route. Et ce n'est pas top. Et voilà, je me suis un peu inquiété. On continue dans cette descente. On prend de la vitesse. Bon, ça fait bizarre de commencer une cyclosportive par de la descente. Surtout qu'on va rapidement ensuite être dans une phase bien différente puisqu'on va attaquer la première bosse. Et là, vous voyez, le cœur est en bas. Les watts, on n'a même pas mis un seul watt. Moi, je me laisse porter par la descente. Et ça va faire forcément un changement assez brutal quand on va arriver sur la première cote. Avec un mois de mai complètement pourri, on arrive à faire cette cyclosportive dans des conditions parfaites. Il fait effectivement frais puisqu'on est à Villard-de-Land, on est en montagne. Mais franchement, regardez-moi ce ciel bleu. Il va nous accompagner sous la course. Même pour ceux qui vont faire le long, forcément, dans l'après-midi, il fera même presque un peu chaud. Donc, on arrive dans ce rond-point. Et juste après ce rond-point, on va prendre sur la droite. Et on va attaquer cette première bosse qui va directement faire l'écrémage. Vous voyez, on ne passe de rien comme effort à se mettre directement dans le rouge avec 600 watts pour démarrer la bosse. Elle est assez courte, mais elle est dynamique. Et pour ma stratégie de course, ça commence dès cette bosse-là. Je me suis dit, tu vas faire le parcours médium. Mais certains qui font le grand parcours sont meilleurs que toi et plus rapides que toi, alors qu'ils vont en faire 160. Eh bien, profites-en, essaie d'attraper un groupe où tu vas arriver à être tiré vers l'avant avec un maximum de vitesse. Prend de l'avance, si tu peux, dès le départ. En tous les cas, ne mineure pas ton effort. Et c'est un petit peu dans cette optique que j'ai décidé de partir. Et là, quand je vois les watts et quand je vois mes pulses, je suis bien en-dessus de mon niveau d'effort que j'avais défini. Mais après, je me régule un petit peu, vous verrez dans la course. Je m'étais dit, toutes les bosses, tu les fais à 300 watts qui est en-dessus de mon deuxième seuil. J'avais à peu près identifié le volume qu'il fallait faire. Donc, je connais bien puisque je suis à domicile. J'habite dans le Vercors, j'habite à côté de Villard-de-Land. Donc, je savais où est-ce que j'allais pouvoir appuyer, quel watt j'allais pouvoir mettre en montée. Et donc, je me dis, allez, on est parti sur cette idée de 300 watts dans les bosses. Donc là, vous voyez, ça commence vite, ça commence fort. Et comme à chaque fois en début de course, je me demande si, enfin vous le verrez dans les différentes courses, si vous allez voir sur la playlist. Franchement, ça part toujours tellement fort qu'on se demande vraiment si on va arriver à tenir, si les gens, est-ce qu'ils sont partis encore plus fort que vous ? Ou ils sont tranquilles ? Bon, quoi qu'il en soit, chacun reviendra rapidement à sa place dans les bosses. Moi, je me concentre sur ma grimpée. Le cœur, mon cardio est plutôt bon. Enfin, en tous les cas, au tout début de la course, il ne monte pas de manière excessive. Donc, ça veut dire que c'est plutôt correct. Enfin, en tous les cas, sur la ligne de départ, pas un cardio élevé, donc pas de stress. Cette première bosse où ça aurait pu monter peut-être à 180 pulse, 185 pulse, eh bien, ça reste dans quelque chose qui est proche, juste en dessous de mon deuxième seuil en termes de cardio. Donc, je sens que ça va être une belle journée. Il y avait à peu près 600 engagés sur cette course, donc une grande majorité des participants sur le grand parcours. Je crois 400 participants, 450 participants sur le grand parcours et plutôt 150 participants sur le parcours moyen. Ça fait quand même un petit peloton sympa, mais c'est vrai que 600 personnes, ça se passe plutôt bien sur une route bien balisée. Encore une fois, je ne peux que vous encourager à participer à un de ces labels GFNY. Vous verrez que la sécurité, le balisage, les parcours, tout est bien fait. Enfin, franchement, on sent en sécurité. Pour moi, c'est le label qui fait le mieux le taf pour vivre cette cyclo-sportif comme si vous étiez un pro. D'ailleurs, c'est leur slogan, une journée dans la peau d'un pro. C'est un petit peu ce qu'on ressent, voilà, tous le même maillot, etc. Enfin, voilà, encore une fois, allez faire un tour. Il y en a de partout en France, donc il y en a certainement une qui n'est pas très, très lente dans votre région. On continue l'effort là. Je suis toujours dans l'objectif des 300 watts à peu près. Après, je maintiens, je connais par cœur le parcours puisque c'est mes routes d'entraînement. Donc, je sais qu'il y a un petit virage à droite qui va encore accentuer un petit peu l'effort là, juste après ce petit passage en replat. Et juste après ça, il se sera temps déjà, au bout de quelques kilomètres, de revenir dans une partie plus plate pour aller chercher la première vraie difficulté. Et on se retrouve justement dans cette partie de transition avec malheureusement une route un peu compliquée avec plein de bosses. L'idée là, c'est surtout de ne pas perdre la roue des gars qui sont devant. On est à une quarantaine de kilomètres heure. Voilà, je suis toujours dans mon rythme, on va dire, soutenu. On va dire une allure plutôt tempo, début de seuil pour moi. Alors, je ne vous l'ai pas dit si vous n'avez pas encore regardé les autres vidéos. Mais mon deuxième seuil, c'est 290 watts. Et mon premier seuil, ça va être 260 à peu près, 260. Donc, ça permet de voir un peu où c'est que j'en suis en termes d'effort. Et mon deuxième seuil cardio, c'est 174 bpm. Et mon max, c'est 194. Donc, du coup, vous pouvez savoir si l'effort est intense ou pas. Donc là, on reste dans les roues. On essaye de s'alimenter déjà parce que ça fait 11 km que nous sommes partis. La course est rapide. Donc, il ne faut pas oublier de s'alimenter. Et on est parti sur 70 grammes de glucides à l'heure parce que c'est une course qui est courte. Pas besoin d'en boire plus. Donc, moi, j'ai bien chargé mes bidons en glucides histoire d'avoir plus d'aisance pour les assimiler. Quand c'est mélangé à l'eau, c'est plus facilement assimilable. Et surtout, c'est moins compliqué à prendre qu'un gel. Comme c'est une course courte, on est quasiment à fond tout le temps. Donc, il y a moins de place et moins de temps pour aller s'alimenter et mettre la main à la poche. Donc, dans ce parcours plat, moi, j'ai choisi un groupe. Je suis avec eux. Je prends des relais. Je me fais pousser aussi par les relais. Et donc, on arrive au kilomètre 15 sur la ville de Lans-en-Vercors, la petite commune de Lans-en-Vercors. Magnifique d'ailleurs, si vous passez dans les parages avec des super boulangeries pour ceux qui s'y arrêtent. Et on va attaquer juste après le rond-point, le col de la Croix-Périn. Alors, le col de la Croix-Périn, c'est, on va dire, pour les meilleurs, moins de 10 minutes. Et pour moi, j'ai en souvenir une montée autour de 13-14 minutes dans la dernière édition. À l'entraînement, je l'avais fait aussi intense. C'est un col qui est plutôt roulant. Je vous afficherai les stats en haut du col. Et voilà, col de la Croix-Périn, une ascension qui va donc faire déjà pas mal de sélections. Vous allez voir, très rapidement, la partie petite côte, elle s'est fait un peu en injection. Après, le replat, c'est fait dans les groupes. Mais là, on va être confronté rapidement au relief. Et chacun va se retrouver à sa place. Donc, c'est donc parti pour 3,6 km pour 5,9 % de pente. Donc, voilà, j'essaie de trouver un groupe à mon rythme. Alors, je vois Loïc Ruffaut devant moi, là, qui ne fera pas la course cette année, qui est un des meilleurs cyclosportifs de France. Mais c'est toujours sympa de se retrouver pas très, très loin de cyclistes qui sont performants. Et bien sûr, il accompagne ici son ami. Et eux, ils sont partis sur le grand parcours. Dans cette montée, écoutez, déjà, je voulais remercier parce qu'il y en a quelques-uns qui m'ont reconnu, avec qui on a pu échanger rapidement. D'ailleurs, on le verra dans un petit instant, là, un petit serrage de main. Et puis, c'est toujours sympa de partager deux minutes. Mais moi, je me suis concentré sur mon effort, objectif, mettre 300 boîtes dans la bosse et être autour de 175 BPM. C'est ce que je me suis dit. Parce que cette bosse qui fait donc 3,6 km, et bien finalement, à part le deuxième partie de parcours où il y a vraiment un vrai grand col, et bien c'est la seule autre bosse du parcours. Donc, il faut vraiment mettre un maximum d'intensité ici. C'est pas là qu'il faut en garder. Donc, écoutez, moi, je monte le mieux possible. Avec mes armes, je suis bien plus lourd que la plupart des coureurs qui me doublent, ou ces demoiselles-là, ces dames qui ont l'air de voler sur le parcours. Mais je ne m'inquiète pas. Je sais aussi que je connais, comme je vous l'ai dit, bien ce parcours et que c'est quand même assez long, 3,6 km. On est quand même ici à 20 km heure, 18 km heure, et ça va vite. Donc, voilà, il faut quand même en garder, puisque le col d'herbouillis qu'on va avoir à faire en deuxième partie de parcours, arriver en bas de ce col qui fait plus de 10 km cramé, il est sûr et certain que je ne finirai pas la course. Voilà, donc là, c'est quelqu'un qui se reconnaîtra, qui me suit donc sur la chaîne. Merci à toi d'avoir papoté et c'était sympa d'échanger. On arrive un peu plus loin. Là, on est au 18e kilomètre. On se rapproche de la fin du col. Et bien, voilà, ça s'est écrémé, mais à bonne surprise. Et bien, finalement, j'ai réussi à semer tout ce qui était avec moi et que vous avez vu, qui sont certainement partis un peu plus forts. Et j'essaye, moi, de faire la jonction avec le groupe qui est devant. Parce qu'en fait, après le col de la Croix-Périn, il y aura une grande descente. Et faire cette grande descente tout seul, sans profiter d'un groupe, ça va être très compliqué. Donc, je suis là pour faire la course. Le meilleur résultat, je me dis, allez, il faut aller chercher le groupe qui est à l'avant. Mais malheureusement, tout seul, ça paraît être un peu long. Et comme l'année dernière, comme la course que j'ai fait à 500 mètres du sommet, je me retrouve un peu loin d'un groupe. Mais heureusement, j'ai pu compter sur l'aide incroyable de ce coureur qui revient de l'arrière. Et regardez, on est en train de rentrer sur le groupe. Ils ne sont pas très, très loin devant. Alors, je ne peux pas prendre de relais, mais vous voyez que le cardio est monté un peu plus haut. D'ailleurs, je le remercierai chaleureusement en arrivant haut. Mais voilà, c'est lui qui me donne le rythme. Moi, je ne peux rien faire. De toute façon, vous le verrez plus tard, c'est un coureur qui est bien plus fort que moi. Il emmènera une grosse partie de la deuxième partie, du deuxième tiers de la course. Donc, je le laisse prendre le relais. Et de toute façon, je suis incapable d'aller plus vite. Moi, à ce moment-là, je crois pouvoir faire un résultat sur ce parcours médium. Donc, en fait, il y a deux choses. Il y a bien sûr donner le meilleur de soi et se dépouiller, mettre son cœur sur la table, comme on dit, et se faire éclater les jambes. Mais il y a aussi une autre chose, c'est être assez intelligent et être en gestion. Donc là, quand il y a un coureur qui arrive et qui est bien plus fort que vous et qui continue à avancer, à mettre plus de 300 watts bien au-dessus de votre cible, n'oubliez pas que je suis à l'abri de lui. Donc, je mets 300 watts à l'abri. Ça voudrait dire que pour monter à la même vitesse, j'en mettrai bien, bien plus. Et vous voyez que le cœur est en train de monter, monter, monter. Donc, je suis au taquet. Et c'est parfait. Donc, record sur la montée. Ça tombe bien. C'était le jour où il fallait le faire. C'est pour moi un moment où j'ai pu bien gérer. Je sais derrière que lui a fait l'effort à ce moment-là. En plus, je le vois mettre son gilet. Donc, je lui dis vite fait, je prends le relais, je connais la descente. Et donc, vous voyez, au lieu de relâcher, en arrivant en haut de la bosse, je mets un peu des watts alors qu'on est en pleine descente en me disant, allez, il faut qu'on aille récupérer le groupe. On se retrouve au kilomètre 30. On a réussi à créer un groupe juste avant. Il a fallu quand même batailler un peu dans la descente. Et là, c'est le temps de récupérer. En fait, dans cette partie magnifique d'ailleurs, qui sont les gorges du méodré, me semble-t-il, eh bien, c'est le moment où il faut se ravitailler, recharger un petit peu les glucides. Donc, malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est toujours quelque chose qui m'embête un peu, même si les gars-là, je le serai après, vont faire le grand parcours. Eh bien, ça ne tourne pas beaucoup. Et vous allez voir que rapidement, on va se retrouver à deux comme très souvent pour prendre les relais. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est comme ça. Donc, le mec le plus fort, vous voyez, quand je suis encore dans sa roue, sur du plat, enfin en descente, léger faux plat, je suis obligé de mettre 400 watts pour rester. Donc, quand je vous disais que je voulais récupérer, il m'a semblé avoir récupéré, mais finalement, quand je regarde à nouveau les images, il a fallu quand même s'employer. Mais écoutez, encore une fois, la bonne nouvelle, c'est quand on fait la course et qu'on a quelqu'un qui roule avec soi comme ça, quand on se prend les relais l'un et l'autre, ce qui va se passer sur bien 15 kilomètres, eh bien, on avance vite. Les kilomètres heure défilent, la moyenne est haute et c'est un petit peu ce que j'étais venu chercher aussi, c'était améliorer le temps global sur mon parcours. Donc voilà, magnifique paysage, je bois bien, je prends bien le temps de reprendre à nouveau un gel. On est au 30e kilomètre, il reste encore 40 kilomètres, dont plus de 12 ou 15 kilomètres à ce moment-là d'ascension, ouais, même plus de 15 kilomètres d'ascension. Donc, il fallait vraiment prendre le soin de se ravitailler. On se retrouve dans ces magnifiques gorges de la Bourne que certains connaissent peut-être. Et là, c'est génial parce qu'en arrivant dans les gorges, on a deux motards qui passent devant nous et qui vont pouvoir faire la circulation. Et du coup, moi qui connais en plus la route, je sais que je vais pouvoir me servir, un petit peu comme le font les pros, des freinages ou des indications que vous donnent les motards qui sont devant. Et donc, après avoir targiversé à prendre un petit peu le devant, je me dis, allez, le gars qui est là, il connaît certainement moins que moi la descente parce que je la fais très très fréquemment à l'entraînement. Allez, passe devant. Donc là, encore une fois, quand je regarde un petit peu mes stats sur Strava, forcément, c'est la meilleure des descentes qu'on a fait. Et quand on est avec les motards en ouverture, voilà, c'était super. Moi, j'ai kiffé parce que sur ce moment-là, entendre, vous savez, les klaxons, les gyrophares, on a l'impression d'être un pot alors qu'on n'en est pas un. Mais c'était un petit kiff. Bon, désolé, l'image est un peu pourrie avec l'eau, comme je l'ai dit, un mois et demi très arrosée dans le Vercors. Ça sort de partout dans les tunnels. Mais voilà, on fait la descente à fond. Vous voyez que le cardio ne se repose pas. Je mets même des watts. Donc, l'idée, c'est de continuer à avancer. Le groupe derrière s'étire un petit peu. Mais de toute façon, je sais qu'après ça, dans la partie qui va remonter, qui sera, on va dire, dans une côte un peu molle en termes de pourcentage, tout le monde va se regrouper. Donc, voilà, c'est aussi une notion de sécurité. Je sais où sont les trous. Je sais où la route peut être mouillée plus ou moins. Donc là, je vais passer par exemple un peu plus sur le côté gauche où je sais qu'à droite, en général, la route est vraiment pourrie. Donc, voilà, quand on connaît la route, ça a quand même cet avantage-là. Pour ceux qui veulent faire de la performance dans les parcours, vous voyez ce qui se passe et ils vont les repérer. Vous voyez là, 400 watts dans la descente. Donc, autant dire que ça allait vite. Jamais je ne passerai aussi vite en condition hors course sans des motards qui nous accueillent. Donc, voilà, c'était vraiment sympa. Et je vous ai filmé cette descente. L'année dernière, je n'ai pas pu le faire. La deuxième partie est encore plus roulante puisqu'ici, on est en plein soleil. On arrive au pont de la Goule Noire au lieu de la Résistante parce que c'est un pont qui avait été fait sauter pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous voyez, je continue mon effort. Mais là, cette fois-ci, je sais qu'on va arriver rapidement dans une autre ascension entre le pont de la Goule Noire et le village de Saint-Julien-en-Vercors qui n'est pas un col. C'est juste une route qui grimpe. On va dire ça comme ça. Et donc, à ce moment-là, j'ai bien récupéré. J'ai bien fait redescendre le cœur et je me mets dans un mode où à partir du kilomètre 38, là, on va arriver. Je sais qu'il ne faut plus débrancher et se mettre vraiment à fond. Et c'est le cas de figure qui va se passer. Vous allez voir, je vais mettre tout ce que je peux. Je vous laisse profiter. Je voulais couper un peu cette partie, mais regardez ça un peu comme c'est beau. Ces gorges de la bourne. Voilà, encore une fois, venez faire cette course sachant que jusqu'à Saint-Julien-en-Vercors, le parcours moyen et le grand parcours empruntent la même route. Donc, ce que je viens de vous montrer en termes de paysage, vous l'aurez aussi si vous faites le grand ou le petit parcours. Et d'ailleurs, le grand parcours, c'est celui qui monte le plus haut dans le Vercors et qui vous fait vivre les endroits les plus jolis avec notamment Comble-Aval. Donc là, on va arriver maintenant dans cette partie où on va remonter jusqu'à Saint-Julien. Et très rapidement, je me dis, allez, il ne faut pas perdre de temps. Encore une fois, j'ai mes repères. Je sais à quelle vitesse je peux monter et on engage. Alors, le groupe qui est avec moi à ce moment-là, a l'air un peu plus costaud que moi. J'ai une petite panne de jambes. Le cardio, les watts sont là. Mais au niveau des sensations, je me dis, waouh, ça commence à être poussif. C'est un peu compliqué. On n'a pas un phénomène d'aspiration. Je pensais qu'on serait un peu plus nombreux et qu'on aurait peut-être un peu d'aspiration dans cette partie-là. Mais je me concentre et je sais que de toute façon, je suis prêt. Ça fait à peine, enfin, ça fait un peu plus d'une heure qu'on est parti. Je sais que je n'ai pas pris toutes mes réserves. Donc, je me dis, aie confiance en toi. Tu t'es entraîné. Tu sais exactement ce que tu dois faire jusqu'à la fin. Gère bien ton effort et ça va le faire. Donc là, à ce moment-là, c'est à mon tour de ne pas prendre de relais. J'en ai pris beaucoup sur le plat avec ce groupe-là, avec le gars qui avait le petit par-dessus noir. Mais à ce moment-là, je prends zéro relais. J'essaye de prendre les roues, de m'accrocher. Mais vous voyez que ce n'est pas homogène, c'est énorme le groupe. On monte quand même à 18 à l'heure dans une pente à 5%. Donc, voilà, je m'accroche. Je fais tout ce que je peux pour rester dans les roues. Les conditions, encore une fois, étaient parfaites parce que le soleil est dans le ciel et les routes étaient fraîches. Voilà, c'était vraiment un kiff. C'était vraiment la journée parfaite pour aller s'éclater les jambes. Donc là, je reste dans le groupe. Je fais l'effort. Et vous voyez, devant moi, ça tire sa pousse. Je pense que la plupart des participants ici sont quand même en train d'exploiter 90% de leur potentiel. Et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire pour essayer de perdre le moins de temps possible dans cette partie montante en sous-bois qui nous emmène jusqu'à Saint-Julien. Et du coup, on a passé le sous-bois. On récupère un petit groupe, enfin un plus gros groupe, pardon. Et donc là, forcément, on a un peu plus d'énergie. Et par contre, à ce moment-là, j'ai l'impression que le groupe est en train de ralentir. On a récupéré un groupe. Donc, tout le monde se cale dans les ronds. Et moi, je sais que la bascule n'est pas très, très loin avant de faire le col. Donc, je me dis, allez, je fais l'effort. J'essaie de poursuivre mon effort. Alors, vous allez voir. Malheureusement, quand je vais prendre sur la bifurcation, en fait, ce qui va se passer, c'est que ces gens-là sont quasiment tous, 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 je dis quasiment parce que je crois qu'il n'y en a peut-être qu'un qui faisait partie du parcours moyen sur le grand parcours. Donc, déjà, je suis épaté d'avoir l'intensité de course qu'on peut mener et que derrière, il reste encore 120 km à faire pour eux. Voilà pourquoi je ne fais pas les parcours grand format. Donc, on va arriver sur Saint-Julien. On va se séparer. Moi, je vais partir sur la gauche pour aller commencer le col d'air bouillis où je vais vous faire vivre quelques images, mais je voulais garder de la vidéo pour le reste. Donc, vous n'aurez pas tout le col, bien entendu. Donc, j'arrive au taquet dans ce col d'air bouillis et je sais que le col d'air bouillis, c'est 10 km à peu près à 7% de moyenne. Oui, col d'air bouillis, c'est 10 km exactement avec 5,8% de moyenne, mais les 7 premiers kilomètres sont à plus de 8% de moyenne avec des passages qui dépassent 9-10%. Donc, je sais éperdument que les 8 premiers kilomètres, les 7-8 premiers kilomètres, ils vont être décisifs. Et quand je me retourne, j'ai une personne qui est derrière moi et c'est tout. En fait, j'ai une seule personne derrière moi. J'ai beau me retourner une fois, deux fois, trois fois, personne. Regardez devant, c'est encore une fois, c'est le désert. Donc, je me dis à ce moment-là, soit les autres sont très, 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 très loin devant, soit tu es le premier. Je n'en sais rien. Je me dis, je ne sais pas. En fait, personne ne vous annonce sur les cyclosportifs votre classement. Il faut le demander et je n'ai pas encore eu de ravitaillement. Donc, au prochain ravitaillement, je demanderai l'information pour demander à peu près combien il y en a qui sont passés. Et à ce moment-là, j'ai un collègue à moi qui arrive de derrière. On papote un petit peu dans le début et il me dit, il y en a cinq qui sont passés devant. Donc, cinq qui sont passés devant, à ce moment-là, je me dis, soit ils sont très, très loin et tu n'arriveras jamais à les voir, soit ils sont juste derrière le virage et tu vas les rattraper rapidement. Il ne m'a pas donné de notion de temps. Donc, je vais en tous les cas faire tout pour essayer de revenir sur eux. mais je me rends compte que rapidement, 300 watts et plus, ça tire et je me demande si je vais arriver à tenir sur la durée parce que tenir 300 watts sur trois kilomètres, ça va passer. Tenir 300 watts sur une côte, ça passe. Mais tenir un niveau élevé d'intensité en dessous de 300 watts sur 10 kilomètres, ça devient un autre chantier. mais je me dis, allez, de toute façon, tu tentes et puis voilà, personne n'est derrière. Au pire des cas, il y avait un gars qui était jugé derrière. Je me dis, tu perds une place, tu finis sixième, septième, allez, peu importe. Je me suis donné à fond. On est un peu plus loin, là, au 48e kilomètre. Je vous ai fait avancer parce qu'en fait, ici, il ne se passe pas grand-chose comme je suis tout seul face à moi-même. Je pédale, j'essaie de garder le rythme. Vous voyez, ça monte à 13, 14 kilomètres, heure, 6% de pente, toujours à 174 BPM et 300 watts. Franchement, quand je regarde à nouveau les images, pour en avoir parlé avec mon coach, les efforts ont été super bien gérés. Et c'est ce que je retiens de cette course, c'est quand on a travaillé, qu'on a un petit peu pêissé, c'est-à-dire qu'on a défini des allures cibles et quand on course, on arrive à les dépasser un petit peu sans exploser. Franchement, pour moi qui aime l'entraînement, qui aime la précision, les cibles d'entraînement, etc., c'est hyper agréable de voir qu'on a produit exactement ce pour quoi on s'est entraîné et c'est génial. On se retrouve bien plus loin dans le col puisqu'ici, on se retrouve au 50e kilomètre. Je n'ai pas eu le temps de filmer. Quelqu'un est arrivé de derrière et il avait l'air d'être en forme. Alors déjà, il était bien plus léger que moi. J'ai une photo qu'un de mes collègues a du coup appris où je pense qu'on doit se rendre 10 kilos tous les deux, certainement, sur le gabarit. Donc voilà, là on fait l'esprit un peu course. C'était aussi un peu ce que j'étais vu chercher, chercher la meilleure place possible. Donc je me dis, reste derrière, ne prends pas de relais. Il est meilleur que toi. Il vient de te rattraper parce que je ne le voyais pas. Ce concurrent, ce n'est pas celui qui était derrière moi au début du col, c'est quand même qui est arrivé de très loin derrière. Donc il est monté très vite. Donc à ce moment-là, aucune idée, enfin aucun besoin pour moi de prendre des relais. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire un peu plus loin. Je dis, je ne prends pas de relais parce que tu vas me cramer de la dernière cote. N'oubliez pas que cote 2000, là où on est descendu au départ, il va falloir le monter. Et oui, donc si je fais tous les efforts maintenant, je ne me laisse aucune chance d'essayer de l'avoir dans la dernière bosse. Encore une fois, c'est lié un peu à la stratégie. On n'a personne derrière. Donc voilà, c'est une des rares fois où je peux faire la course. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire faire sa course ou de faire la course. Faire sa course, c'est respecter exactement ce que l'on sait faire sans jamais réfléchir à l'action de la course. Et on sait finalement que le cycliste, c'est un sport qui ne demande pas qu'à pédaler. Si vous êtes là, en l'occurrence, en train de jouer une place dans le top 10, même s'il y a 150 participants, une place de plus, sixième ou cinquième ou septième, ce n'est pas la même chose pour moi. Donc j'essaye de garder ça en tête. Et c'est la première fois, franchement, c'est la première fois où j'arrive à jauger mon effort pour essayer de faire une place de mieux. L'année dernière, j'avais fini vraiment solo ce parcours-là et je n'avais pas pu me battre contre personne. Et là, le fait d'avoir quelqu'un avec qui on se dit tiens, ce qu'on entend un petit peu quand on regarde les courses à la télé, c'est de compter ses coups de pédale. Écoutez, moi, j'ai trouvé ça super. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si c'était la bonne tactique ou pas. Sachant qu'en plus, dans la partie en descente qu'on va aborder, j'ai pris un peu l'ascendant parce que je connaissais cette descente. Mais, je ne me suis pas senti partir faire la descente à fond et me cramer. J'en ai gardé un petit peu pour faire la dernière bosse. Vous verrez tout à l'heure si ça m'a servi ou non. Donc, c'est déjà la fin de la descente. On a roulé plutôt vite. Il ne nous reste encore que quelques kilomètres, encore 3,5 km à faire. On va arriver au départ de cette côte 2000. C'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est 2 km à 7,2 %. Mais attention, la première partie est règle. Il y a des passages à 9 %, 10 %, 11 % me semble-t-il. Il va falloir essayer de la monter le plus fort possible. Je regarde derrière moi et le coureur qui était un petit peu distancé est revenu. Je me dis aïe aïe aïe, ça va être compliqué. Je me dis de toute façon, bats-toi, donne tout ce que tu as. Mais franchement, quand je me dresse sur les pédales, je suis en danseuse. Je sens que ça tire dans les quadris. Je ne suis pas très loin de la crampe. Pourtant, j'avais fait tout ce qu'il fallait en termes d'alimentation et d'hydratation. Mais c'est juste que j'ai exploité 150 % de mon potentiel. Ça tire forcément. Je vois au loin et je connais le parcours qu'on va arriver à cette bosse. L'objectif, ça va être la montée en tête si possible et essayer de ne pas me faire rattraper. C'est ce que j'ai moi dans mon esprit. Mais je crois que mon collègue qui m'accompagne, mon concurrent qui m'accompagne a aussi ça en tête. À ce moment-là, on est un peu dans un faux rythme. Vous voyez, 200 watts sur du plat. On se regarde un peu. C'est un peu déjà du chat-la-souris. On joue quand même ici une sixième place. Écoutez, moi, j'aime me dire que je peux encore une fois essayer de faire cette sixième place sur cette cyclosportive sur 150 participants. Mais j'ai aussi en tête le temps. Et je sais que je suis largement en avance sur ce que j'avais imaginé. On est satisfait quand c'est comme ça. Donc, on est quand même grisé par cette bonne disposition. Malheureusement, je vois qu'il n'a pas décidé de me laisser gagner cette cote. Et il m'a déposé. Il est loin devant là-bas, dans les 500 premiers mètres de la montée. Je me suis fait un petit peu laminé. Tout simplement, il était bien meilleur que moi. Et on arrive à 500 mètres de la ligne d'arrivée. Franchement, en ce moment-là, il commence déjà à faire un petit peu chaud. Je suis claqué. Vous voyez les watts ? J'ai du mal à les envoyer. J'essaie de relancer danseuse, pas danseuse. Quand je me retourne derrière, je n'ai personne. C'est difficile à ce moment-là de se mettre vraiment à 150 000%. Mais c'est quand même ce que je vais me dire. Allez, fais l'effort 500 mètres. Après ça, c'est la récup. Donc, on arrive dans les derniers lacets, les derniers pourcentages. J'ai mon collègue Olivier qui m'a venu me voir sur le parcours qui est là pour me dire là, je ne suis rien sur la fin. Donc, merci à lui pour des quelques encouragements quand on s'est croisé sur le parcours. et je donne tout. On arrive en haut de cette fameuse code 2000. C'est un moment hyper agréable pour moi, même si c'est difficile dans le corps. Je sais que j'ai battu mes perfs de l'année précédente. Je le vois au niveau du chrono. Je sais que j'ai tenu des watts qui me paraissaient impossibles de tenir dans le dernier col et dans l'ensemble du parcours. Bref, voilà, c'est de la progression. C'est ce que je viens chercher en faisant le même parcours que l'année dernière. C'est regarder mon état de progression. Je ne sais pas si ce que vous faites encore une fois, n'hésitez pas en commentaire de me partager votre avis là-dessus. Varier les courses, oui, mais de temps en temps revenir sur le même format. Si la course ne varie pas, si le parcours est identique, vous allez voir si on progresse, si on régresse. Et là, franchement, c'est une vraie belle progression que j'ai pu faire sur ce parcours puisque je gagne quasiment 7 minutes sur le parcours cette année. Et donc, je mets 2h19 pour 2h27 et 50 secondes l'année dernière. Franchement, je suis vraiment ravi de ma performance. Vous verrez les watts et les zones cardio. La très bonne nouvelle, c'est que je fais 1er sur 15 de ma catégorie M4. 7e au scratch sur 140. Je suis vraiment ravi. Vous voyez, 267 watts pondérés. Je suis vraiment hyper content de ce que j'ai pu mettre sur cette course. Quand on regarde le cardio, habituellement, mon cardio est haut. Ça n'a pas dérogé. Pourtant, mes zones sont faites avec des tests lactates. Donc, elles sont complètement justes. J'ai tenu pratiquement tout mon temps au seuil. Pour ce qui est de la répartition pour les zones de puissance, ça a été assez varié avec bien sûr pas mal de zones 4 et de zones 3 avec de la zone 1 qui sont en général les descentes. Et ce qui me fait plaisir, c'est que la zone cible que j'avais souhaitée, c'est entre 300 et 325 watts. Elle a tenu long puisque c'était 17% de mon temps sur cette course. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que la vivre de l'intérieur comme ça en partageant sur un petit peu la stratégie, en vous montrant ces beaux paysages, en vous parlant de l'entraînement, bref, en essayant d'être assez large et pas parler que de la course. Ce format vous plaît. Je vous invite à mettre un petit like si vous avez apprécié la vidéo et la partager sur les réseaux si vous me suivez sur Instagram avec grand plaisir. On peut se retrouver aussi sur Strava pour parler entraînement. Bref, un grand merci à tous pour être restés jusqu'au bout de cette vidéo. et avant de partir, encore une fois, un grand merci au GFNY France, à Cédric, à son équipe, à la ville de Villardelan pour cet événement. C'était vraiment majestueux. Je pense que je serai à nouveau là l'année prochaine. J'espère vous aussi. D'ici là, portez-vous bien. Salut !